salut bienvenue aujourd'hui nous allons clôturer la partie des barres des tasses mais avant de clôturer il y a une partie que je vais vous montrer c'est très très intéressante ça va vous aider aussi beaucoup il s'agit d'ici une fois que vous êtes votre cuisseur et si on dit application et fonctionnalités et si vous verrez vos logiciels qui sont installés dans votre l'ornataire ici s'il s'agit des sons l'immunosité ça est là système d'exploitation mais attendez je vais rentrer vous allez voir je vais voir la précision oui c'est mes logiciels qui sont là comme ça et si si je vais désinstaller un logiciel je viens à partir de ces logiciels je clique là dessus mais en cliquant vous pouvez taper au niveau de qui c'est tous pas là où la partie de déplacement des souris peut cliquer là bas si vous avez la souris vous pouvez cliquer sur clic à gauche ici on a modification et désinstallation je vais désinstaller et modifier je vais quitter je vais revenir encore je vais faire clic droit vous voyez celle ci on a centre de mobilité ici il s'agit de votre luminosité vous pouvez augmenter à partir d'ici vous voyez ici c'est le son ici c'est la batterie le réseau moniteur ça c'est l'écran ici c'est le réseau synchronisation vous voyez je quitte je reviens encore mais bon maintenant ici je vais pas vous expliquer tout mais je vais vous expliquer l'essentiel l'essentiel est pour la majorité ici vous voyez vous voyez vous voyez vous avez un ordinateur vous 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 ne connaissez pas sa capacité de stockage à partir d'ici vous pouvez connaître vous voyez moi moi mon texte ici est 149,5 go c'est ça que j'ai mais c'est partagé le texte c'est ça qui est là comme ça 38,26 go 48% ça c'est l'espace libre ça c'est l'espace libre capacité c'est 69,80 14 go l'autre aussi entrepôt 69,01 go c'est l'espace libre espace libre pour entrepôt 9,20 13% vous voyez c'est la répartition qui est d'ici mais vous ne connaissez pas ça au fur et à mesure que nous sommes ensemble je vais vous expliquer ça un jour même s'il faut même comment réinsaler je vais vous montrer je quitte je reviens encore je fais je clique là encore je cherche ici on dit arrêtez ou se déconnecter ici vous faites vous pouvez vous déconnecter à partir d'ici arrêtez l'ordinateur à partir d'ici et redémarrez l'ordinateur ici c'est le paramètre on dit invité de commande c'est pas votre niveau pour le moment j'ai sonné des périphériques je vais rentrer dans ça parce que quand un pilote n'est pas un jour c'est à partir d'ici que ça signale s'il y a dysfonctionnement dans votre ordinateur quand on dit votre pilote ne fonctionne plus c'est à partir d'ici vous voyez vous voyez c'est les pilote qui sont là comme ça aux différents périphériques vous voyez vous voyez pour moi ici tout est à jour tout fonctionne bien au fur et à mesure que nous sommes ensemble je vais vous montrer ça aussi vous allez vous comprendre très bien ça bon maintenant chaque fois je viens ici je rentre je fais ça comme comme c'est windows c'est pourquoi c'est lui qui a un peu avancé dedans il peut prendre windows et x quand il prend windows et x ça va faire ici ici on dit système il s'agit de votre système d'exploitation c'est à dire windows qui est installé dans votre ordinateur on a les différents systèmes d'exploitation ici moi mon système d'exploitation c'est windows 10 professionnel cette personne qui est là installé le tel date d'installation vous voyez bon je vais commencer aussi ici d'ici ça c'est de connaître la capacité du processeur le processeur ça se trouve dans sur la carte mère ça se trouve sur la carte mère je vais pas vous expliquer ça c'est windows c'est un peu avancé pour vous c'est en train de perdre le temps c'est pas normal quand même vous voyez si vous voulez connaître si vous voulez connaître on dit ram mémoire ram installé c'est 4 gigas processeur vous voyez pour moi ici c'est core les corps le plus souvent c'est les corps là qui sont beaucoup convoités bon je quitte le reste maintenant vous allez comprendre ça bon ici c'est ici qu'on appelle barre de notification c'est la fin de cette partie que je vous explique comme ça la conclusion que je vais dire ici c'est la barre de notification ici c'est barre de tasse ici ça a des appellations en général quoi ça a des appellations on peut dire barre de tasse ou barre de tasse mes amis je vous laisse d'abord c'est bon